Musique Animal, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a été déposée à sa naissance dans un couvent, le couvent de Saint-Ursule, perdue dans les brumes de la forêt vaugienne. Elle ne sait pas qui sont ses parents, elle ne sait pas pourquoi elle a été déposée dans ce couvent. Elle n'a même pas de nom, les bonnes sœurs lui ont donné celui de Blonde en référence à sa chevelure d'or. Elle est destinée à prendre le voile, à devenir elle-même une religieuse lorsqu'elle aura atteint son 18e anniversaire. Pour le jour de son 17e anniversaire, un vieil homme va rentrer dans sa cellule par sa fenêtre, par effraction, et lui remettre un dossier. Un dossier qui, dit-il, détient les clés de son passé. Dès lors, Blonde va avoir un choix, soit rester dans le couvent, avec un avenir tout tracé, mais également une absence de danger, ou bien s'enfuir, partir à la recherche de son passé, avec tous les dangers que cela comporte. Et c'est le choix qu'elle va faire. Mon matériau d'inspiration principal, vraiment ce qui me fascine, ce qui m'inspire, ce sont les contes. Les contes de fées, ces histoires qu'on porte tous en nous, et qui résonnent avec quelque chose de très profond. Et ce que j'essaye de faire en tant qu'auteur, c'est de donner un autre éclairage, une autre version des contes, d'essayer de les réinventer, d'en deviner la suite, d'en montrer les coulisses. C'est ce que j'ai fait déjà dans ma première série, le cas de Jack's Park, qui se passe de nos jours aux Etats-Unis, dans un contexte très moderne, et qui néanmoins plonge ses racines dans les légendes et dans le terreau des contes. Et c'est ce que je fais à nouveau dans Animal, un roman historique, cette fois-ci, qui se passe au 19e siècle, mais qui lui aussi va plonger dans les contes et dans cet imaginaire qu'on porte tous en nous. Ce qui m'a intéressé de faire dans Jack's Park en particulier, par rapport aux contes, c'est de mettre en lumière les méchants des contes, tous ces personnages dont on ne connaît finalement pas grand-chose. Et pour un auteur, c'est une fantastique opportunité d'imaginer leur histoire. Je pense par exemple au Marquis de Carabas, cet ogre terrible du conte du Chaboté, à la fée Carabos, qui elle revient dans pas mal de contes. Et c'est un peu ces mauvaises fées, ces fées de l'ombre que j'ai essayé de mettre en lumière, justement, les faire sortir de l'ombre dans Jack's Park. Dans Animal, c'est un autre conte qui m'a inspiré, un conte très simple, un conte qu'on raconte normalement aux petits-enfants, c'est le conte de Boucle d'or. C'est ce conte qui tient en quelques pages, presque en quelques lignes. Une jeune fille, Boucle d'or, se perd dans la forêt, elle tombe sur une chaumière, elle va rentrer dans cette chaumière, elle trouvera trois bols sur la table, elle mange dans un des trois bols, elle s'assied sur une des trois chaises, et puis fatiguée, elle s'endort dans l'un des trois lits. Elle sera réveillée en sursaut par trois ours qui rentrent dans la chaumière, car c'était en fait leur demeure. Terrorisée, elle va s'enfuir par la fenêtre, et le conte s'arrête là. Sur des points de suspension, ça n'est pas du tout une fin fermée, comme dans beaucoup d'autres contes, c'est une fin complètement ouverte. Et pour un auteur, pour moi, ça a été un appel à l'inspiration, à essayer d'imaginer ce qui se passe après. Qu'est-ce qui se passe une fois que Boucle d'or s'enfuit par la fenêtre ? Et dans Animal, Boucle d'or va devenir une jeune femme de 17 ans, ça n'est plus une fillette, c'est une jeune femme. Et ce qu'elle découvre dans la chaumière est bien différent de ce que nous raconte le conte d'origine. Alors le Grand Prix de l'Imaginaire, c'est effectivement une histoire fantastique, parce que j'ai eu la chance de le recevoir une première fois pour le premier tome de Jack's Park, c'était en 2010, et puis un nouveau pour Animal en 2014, donc cette année. Et c'est vraiment un coup de pouce formidable pour un auteur qui démarre. Ça permet de faire parler du livre, de le présenter à des lecteurs qu'il n'aurait pas connu sinon. C'est vrai que c'est une tribune, et je suis très reconnaissant au juré du prix de me l'avoir accordé à deux reprises. Sous-titrage Société Radio-Canada